Jeudi 15 juin 2023 à 21h05, W9 diffuse les Baudins chez les Belges. A l'occasion de la diffusion de ce programme qui concentre le gratin de l'humour, Télé Loisirs revient sur les dessous de ce duo incontournable et les similitudes qui les lient à leurs personnages. Maria et Christian Baudin sont de retour. Le duo mère-fils doit animer un dîner royal dans les Baudins chez les Belges, jeudi 15 juin 2023 à 21h05 sur W9. Les souverains de Belgique célèbrent leur 25e anniversaire de mariage et ont donc convié ces incontournables de l'humour au palais royal. Loin de leur ferme, ils vont devoir se familiariser au code de la royauté, organiser le dîner et se charger de la liste des invités. L'événement se déroule à l'occasion du festival international du rire de Liège et accueil sur scène, les frères Talos, Virginie Hocq, Arnaud Samer, Pierre Oqueigne, Caroline Vigneault et bien d'autres. Tous gravitent autour du duo Baudin, deux hommes qui ont bien plus en commun avec leur personnage qu'il n'y paraît. Vincent Dubois et Jean-Christian Frécinet au sujet des Baudins, on met forcément des choses de nous quand on interprète un personnage lorsqu'ils montent sur scène, Vincent Dubois et Jean-Christian Frécinet ne font plus qu'un avec les Baudins. Le premier se grime en Maria, une vieille dame à cariâtre de 87 ans, le second prête ses traits à Christian, son fils. Ce sont des compositions subtiles et qui demandent beaucoup de travail. C'est bien distribué comme ça, confia Vincent Dubois à Télé Loisirs en avril. Son camarade de scène précise, on met forcément des choses de nous quand on interprète un personnage. Mais là c'est vraiment des compositions, aussi bien pour Vincent que pour moi. On est très éloigné de nos personnages, mais il y a forcément des petites choses de nous qui transpirent puisqu'on les interprète. Et parmi ces petites choses, la campagne. On maîtrise bien cet univers rural et campagnard, qui sert de décor au Baudin. Ce sont des ruraux, mais ils sont assez à l'aise partout, aussi bien en milieu citadin qu'en Thaïlande. Ils sont attachants et c'est agréable de s'en servir comme porte-parole, nous explique-t-il. Un propos appuyé par l'interprète de Maria Baudin qui renchérit, on n'est pas fils d'agriculteur, mais on a vécu toute notre enfance, et on vit toujours à la campagne. Ce qui peut ressembler en nous à nos personnages c'est ça, notre ruralité et le bon sens des gens de la Terre. Vincent Dubois, interprète de Maria Baudin, on n'a jamais fait ce métier pour se faire arracher nos chemises dans la rue pour autant, en dehors de la scène, les deux hommes affectionnent particulièrement la banalité de leur vie. Avec Jean-Christian, on n'a jamais fait ce métier pour se faire arracher nos chemises dans la rue, rire. Souvent, on nous a baptisé les daft-punks de l'humour. Sous nos costumes de Baudin, les vrais stars c'est eux. Nous on n'a pas une vie de star et ça nous va très bien. Nous avons plein d'amis sans commun, avec qui on a commencé ce métier, Danny Boone par exemple, ou Laurent Gérard. Eux ont cette notoriété très envahissante et on ne les envie pas. Eux-mêmes nous disent que ça change beaucoup la vie et nous on n'a pas envie de ça. On a de la chance. On a les avantages des stars sans les inconvénients. Je pense qu'on est à envier, avoue Vincent Dubois. A la ville, ils apprécient des plaisirs tout à fait différents et se satisfont de vivre un quotidien à l'opposé de celui de leur personnage, devenu en 30 ans, si emblématique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501